mais il n'y a pas de délai de rétractation vous pouvez pas vous rétracter vous n'avez pas le dia pas de vous n'est pas droit pas de délai de rétractation bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va parler encore d'un autre sujet puisque j'ai également eu la réponse enfin j'avais un rendez vous ce matin sur sur ce sujet c'est à dire que j'ai un client qui a acheté un véhicule et qui finalement veut se rétracter bon alors moi ça m'arrivait plein de fois quand j'étais vendeur ou chef des ventes ce que je le rappelle j'ai fait pendant 13 ans ce métier donc je connais quand même un petit peu les ficelles bon la plupart du temps quand vous annulez une vente le concessionnaire au garage bon il vous rend votre raconte il faut être conciliant ça sert à rien de chercher des histoires où il y en a pas mais quoi qu'il en soit il y a des droits il ya ce qu'on appelle le code de la consommation il ya des articles à respecter sur ça et ça on peut pas y déroger voilà soit on fait ça l'amiable soit on fait ça avec les textes de loi et ça c'est valable dans tous les domaines donc après il ya deux cas de figure pour les particuliers il n'y a pas 40 solutions il n'y a pas le droit de rétractation comme ça c'est clair vous pouvez pas vous rétracter vous achetez une voiture soit vous arranger avec lui et vous rendez la voiture il vous remboursez voilà ça reste là tant mieux pour vous on va dire ça se fait à l'amiable et tant mieux et après il ya deux possibilités soit il ya la garantie ce qu'on appelle légal de conformité ou alors vous avez la garantie de vices cachés donc là vous pouvez jouer là dessus là on rentre dans des on entame des procédures judiciaires là c'est un peu plus compliqué faites vous aider il ya plein d'associations ou des avocats ou des huissiers qui peuvent aussi vous aider parce que là c'est très compliqué et surtout c'est très 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 voilà pour la partie particulier pour la partie professionnelle en gros il ya deux cas de figure soit vous achetez sur internet par téléphone soit vous achetez dans un garage ou une concessionnaire un concessionnaire donc il faut le savoir depuis la loi amont il ya vous avez un délai de réaction de 14 jours quand vous achetez sur internet par téléphone quand on fait du démarchage vous faites des marchés tout le temps on vous appelle pour tel ou tel truc là vous avez 14 jours 14 jours c'est non rétractable ça doit être marqué dans les conditions générales de vente ou les conditions générales d'utilisation ça le vendeur n'a pas le choix il peut pas vous les réduire vous les cacher il peut pas vous faire cocher une colle une case en mettant que vous rétracter ça ça ne fonctionne pas par là sur la correspondance ou à tout cas la vente à distance c'est les termes juridiques ça ne fonctionne pas vous avez 14 jours et si jamais vous avez associé un financement à cette vente que soit une location ou une ou un crédit classique le financement est également caduque c'est à dire que vous n'avez pas de frais de remboursement ni rien ou de résiliation parce que vous n'avez pas pris la voiture si vous êtes dans les délais que vous avez tout respecté que vous avez renvoyé un courrier recommandé comme il se doit voilà vous avez fait ce qu'on appelle l'annulation dans les règles de l'art et le deuxième cas de figure mais c'est pas compliqué c'est quand vous achetez votre voiture mais tout simplement dans un garage chez un mandataire certifié ou un concessionnaire automobile il n'y a pas de délai de rétractation vous pouvez pas vous rétracter vous n'avez pas il n'y a pas de vous n'avez pas droit voilà pas de délai de rétractation et si jamais vous avez associé un financement à cette vente vous avez donc 14 jours le financement c'est très important mais par contre si vous financez pas le véhicule chez le concessionnaire ou le garage qui vous vend la voiture il faut que ce soit marqué sur le bon commande si c'est pas marqué enfin s'il n'y a pas de lien entre le financement et le véhicule là ça ne fonctionnera pas donc je répète dans un garage concessionnaire mandataire à sermenté ou certifié pas de délai de rétractation et vous avez 14 jours si un financement à partir de la date du bon de commande voilà ça c'est les règles de base pour pouvoir le pour respecter les délais de rétractation et après c'est pareil les ventes sur les salons les salons les foires ou ce genre de choses là il ya zéro délai de rétractation 000 vous achetez c'est fini 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 voilà donc c'est pareil sauf s'il ya un financement bien sûr c'est la même histoire mais surtout voilà ne vous faites pas avoir ne perdez pas de temps et ne faites pas perdre de temps à votre commercial préféré souvent c'est des gens très 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 compétents mais ils travaillent vous vous rendez pas compte des heures que passe un conseiller commercial à faire du téléphone à vendre 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 derrière donc réfléchissez bien particulier il ya rien à faire professionnel soit on est par correspondance soit on est sur lieu de vente lieu de vente s'il n'y a pas de crédit il n'y a pas d'annulation correspondance et 14 jours avec ou sans crédit et si jamais un crédit il s'annule de fait voilà en gros c'est ce qu'il faut retenir de cette vidéo j'espère que ça vous ça vous aura servi mon client il a failli se faire avoir parce que il n'y pas les causes de rétractation en fait c'était pas marqué dans les conditions générales de vente donc voilà il sait bien ça ça c'est le aujourd'hui c'est très compliqué tout le monde veut acheter tout le monde veut avoir une belle voiture où ça marche pour les voitures ou pour autre chose mais voilà faites attention à ça qu'après les lois évoluent aussi la loi amont a fait beaucoup évolué par rapport à ça le délai qui était passé de 7 avec un financement est passé à 14 on sait qu'il ya beaucoup d'évolution pour protéger les consommateurs n'hésitez pas à partager à liker mettez un pouce bleu mettez tout ce que vous voulez des pouces dans tous les sens partagé sur facebook sur instagram sur youtube mettez des liens dans tous les sens si vous voulez faites ce qu'il faut j'espère que vous aurez appris beaucoup de choses je rappelle que cette chaîne elle est là tout simplement pour aider les gens qui galèrent un peu dans le monde de l'automobile et mon but c'est vraiment d'aider les gens à mieux acheter la voiture et mieux vendre la voiture là ça commence à prendre un tout petit peu d'ampleur par rapport à facebook et instagram également donc je reçois pas mal de mails beaucoup me demandent comment on fait pour financer sa voiture pourquoi sur quel financeur choisir quelle banque choisir voilà sur quelle période je prends sa location ainsi de suite donc n'hésitez pas moi je suis là pour vous aider j'ai pas la science infuse voilà juste je vous guide sur le bon chômage allez je vous dis à très bientôt tata